salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc l'ouverture donc du aïnu gundam en version k en mastergrad on avait fait l'ouverture de colis il ya pas si longtemps que ça donc là maintenant on va faire un petit tour de la boîte et regarder un peu ce qu'on peut y trouver à l'intérieur et donc basse un kit qui est sorti en 2014 que j'ai acheté chez hlj donc au bonique japan pour le prix il me semble bien de 41 euros et quelques centimes voilà donc sans les frais de port à moi j'ai dû payer je ne sais plus je crois me semble pas un euro de frais de port donc voilà donc on va faire un petit tour de la boîte vous voyez déjà le design franchement c'est plutôt sympa les versions au cas sont souvent comme ça quoi j'avais j'avais fait le le sinon de joue en version 4 titanium finish un qui ressemble déjà beaucoup à ça niveau du design c'est c'est très sobre un moment ça reste vraiment sérieux quoi c'est ça c'est classe quoi par rapport c'est vrai au gundam booster que j'avais fait en mastergrad juste avant où on voyait vraiment le gundam avec des explosions derrière d'autres gundam enfin voilà il y avait vraiment beaucoup plus de couleurs et tout là ça fait vraiment c'est plus simple mais bon c'est très très classe c'est très sérieux donc voilà donc on va faire un petit tour de la boîte alors sur ce côté ci de la boîte on retrouve exactement à peu près la même image qu'on voit sur le dessus de la boîte un sauf qu'on voit que le gundam faire le dessus du gundam voilà de ce côté donc on voit bas bas tout son équipement son armement un plutôt elle nous explique vraiment toutes ses armes là on voit le gundam du dos de dos là on le voit de face avec une pause assez simple voilà là si on voit quelques petites images en fait on voit des parties du gundam d'un peu plus près quoi voilà c'est tout de ce côté bon rien d'exceptionnel la même chose que de l'autre côté et ici bas une pause plutôt sympathique du gundam je pense que c'est la pause que je vais lui faire prendre parce que normalement il me semble qu'il devrait avoir l'action base qui est fourni avec je pense que c'est la pause que je vais que je vais lui faire prendre une fois qu'il sera monté pour le mettre sur mon étagère parce que je trouve je la trouve plutôt sympa quoi et là bas après un petit peu de pub voilà bon rien d'exceptionnel donc maintenant on va regarder ce qu'on y trouve à l'intérieur alors hop on va virer le couvercle on voit déjà qu'on a une boîte qui est plutôt bien remplie donc on va regarder ça alors une première grappe qu'on va l'ouvrir donc c'est la grappe A donc la grappe A c'est un peu la grappe principale en fait des kits à chaque fois donc il y a plusieurs couleurs donc qu'est-ce qu'on peut y voir sur cette grappe on voit des parties du cockpit des parties de la jupe ça ça doit être quoi ça ça doit être les aérations en fait sur le torse du gundam des parties du col du gundam aussi enfin voilà encore une couleur des couleurs c'est sympa le violet enfin je sais pas ce que ça donne sur la vidéo mais le violet j'aime beaucoup ça change vraiment c'est c'est plutôt sympa bon même si le kit je leur peint de toute façon ces pièces là seront quand même en violet donc voilà pour cette cette grappe hop passons la suivante donc là on a une poche avec deux grappes à l'intérieur ça va faire un peu de bruit comme d'hab je vois ça en même temps que vous hein j'avais pas ouvert le kit avant alors qu'est-ce qu'on y trouve là dedans donc une grappe grise avec en fait ça doit être l'intérieur de ça doit être des parties de la frame en fait du gundam à mon avis ça doit être ça donc il y a pas mal de pièces c'est bien détaillé c'est plutôt sympa me rapprocher un petit peu pour vous voyez un peu ça doit être l'intérieur de la jupe arrière à mon avis voilà pour celle ci donc là une grappe de couleur blanche donc là c'est pareil c'est la jupe mais d'extérieur je pense bien qu'est-ce qu'il y a d'autre autrement là dessus ça ça doit être du des parties de la tête du gundam à mon avis de la taille là aussi après voilà on verra ça pour le montage hop voilà après encore une poche avec deux grappes alors des pièces de couleur un gris clair voilà donc c'est la frame après donc on verra ça pour le montage je pense que ça c'est des parties on dirait bien des jambes des articulations enfin pas mal de choses c'est pas évident à savoir vraiment ce que c'est quoi on verra ça pendant le montage je vous laisse regarder hop voilà donc là c'est une grappe qui est identique à celle d'avant ouais c'est exactement la même en fait en voilà c'est les deux mêmes hop après encore une poche avec deux grappes à l'intérieur alors encore la frame toujours pareil quoi vraiment vraiment des toutes petites pièces ça s'annonce plutôt sympa ça s'annonce vraiment vraiment sympa voilà pour celle ci qu'est ce que c'est la deuxième c'est la même ah bah oui c'est exactement la même en fait c'est les deux mêmes voilà c'est exactement les deux mêmes on verra bien ça va se situer après alors ces deux grappes identiques un pareil encore sont vraiment identiques donc là c'est une couleur c'est pas blanc on dirait que ça fait vraiment un gris mais très 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 clair quoi ouais donc là je pense que c'est les petites ailettes le cas derrière le gundam sur son backpack à mon avis on dirait bien que ça a l'air d'être ça quoi donc voilà l'autre c'est exactement la même je peux vous la faire montrer hop après deux petites grappes alors c'est du blanc on dirait bien que c'est du blanc ouais c'est du blanc donc dessus c'est pas évident à savoir on dirait peut-être des parties d'armure hein donc enfin c'est toutes des parties d'armure je sais pas je dirais peut-être des jambes je sais pas on verra ça quoi je vous laisse regarder pas évident à savoir voilà celle ci là c'est exactement la même après reprendre le cutter de ce côté peut-être voilà donc ça on dirait que c'est vrai on dirait pas que c'est blanc on dirait que ça fait un peu ça fait vraiment un gris mais très très clair j'ai l'impression donc voilà encore des pièces pas du tout ce que ça va être on verra ça donc là c'est exactement la même grappe encore une fois en double hop après hop ah voilà joli violet donc c'est encore non c'est pas deux grappes si c'est deux grappes identiques on dirait bien ouais c'est deux grappes identiques donc un violet qui est vraiment très classe moi j'aime beaucoup se violer quoi il est vraiment très sympa donc là on retrouve bah des parties des pieds là tout au moins là ouais ça ça doit être toutes les parts des parties pour les pieds après ça je sais pas on verra ça j'aime vraiment bien la couleur est très sympa hop après alors une grappe je sais pas si c'est ouais j'ai du mal à voir en fait il fait noir dans mon véranda fait pas très clair on va dire c'est assez sombre j'ai l'impression que c'est un gris vraiment très très clair quoi donc une partie du bouclier ça c'est pas évident je pense une partie du 1 du torse du gundam ou du dos je sais pas ouais ça ça va être l'arme ça aussi celui des parties de l'arme je pense les bim cyber à mon avis enfin voilà hop une grappe là c'est là c'est vraiment du gris là par contre alors dessus pareil on voit l'arme après je sais pas du tout non j'ai du mal vraiment ça à m'y retrouver quoi sur ce kit là ouais on verra ça il y a quand même de la pièce une petite grappe transparente alors ça bon bah ça on y reconnaît un petit peu on reconnaît quoi donc là c'est des pièces de l'action base à mon avis bon de ce côté c'est plus simple Là c'est encore parti des petites ailettes en fait du Gundam. Voilà les deux mêmes grappes. Après il reste quelques petites poches encore. Alors du gris, des petites pièces, des petites grappes. Voilà ça a l'air d'être les deux mêmes, oui c'est les deux mêmes, elles sont identiques. Voilà et la dernière, une petite grappe pour les mains du Gundam, c'est sympa quoi franchement. C'est la première fois que j'ai fait un kit master grade avec des mains comme ça, j'avais fait ça, je crois, je me sens que c'était plutôt dans un perfect grade, mais ça reste très sympa. Un petit focus dessus, non ? C'est sympa ! Après bon bah les petites plaquettes de polycap grappe. Et les Bimcyber bleus, c'est sympa aussi quoi, j'aime bien la couleur, ça c'est cool, ça change quoi. Les deux lasers bleus comme ça. Donc voilà pour les grappes, après il y a l'action base, qui est vraiment très stylé, j'aime beaucoup. Franchement, elle est classe. Et alors, la plaquette, une plaquette en fait, il y a une plaquette d'autocollant, mon jeu pour l'ouvrir, il y a juste une plaquette, on la voit bien comme ça, avec les autocollants, et la petite plaquette habituelle, argentée, qu'on retrouve dans tous les kits, avec les yeux souvent, et les petits autocollants pour les caméras. Donc voilà pour ça. Et donc le manuel, le voilà, très stylé, très 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 sympa, franchement très très cool. Elle est vraiment foutue, vraiment exactement comme le Saiyan Anju, c'est exactement fait pareil. On le voit un peu plus près là, voilà. Bon, après le récapitulatif des grappes, comme d'habitude, et le guide de montage. Voilà. C'est intéressant après. Arrivée sur la fin. Tiens, c'est marrant comme la tête elle se fixe. C'est la première fois que je vois ça. C'est quoi ? C'est un système de piles, non ? C'est bizarre, voilà. On verra ça. Donc là, c'est pareil, le guide pour mettre les autocollants. Voilà, sur deux pages. Hop. Et le guide des couleurs pour la peinture, si vous voulez le peindre. Qui est en bas, pour le personnage ici, et là pour le gunman. Et voilà. Franchement, ça s'annonce très bien. Il y a pas mal de pièces. Ça a l'air très très cool. Les pièces sont bien finies. Les gravures, franchement, il n'y a rien à redire. C'est propre. Je suis hâte de commencer ça, franchement. Je pense que je vais me mettre sans tarder, vu que j'ai que celui-là à faire pour l'instant. Donc je commence à faire ça, puis je vous ferai montrer peut-être déjà quand j'aurai fait juste le squelette du Gundam, vu que je vais le peindre. Je ferai peut-être une vidéo juste sur le squelette, comme ça je vous ferai montrer quand même les articulations. Je vous ai jamais fait montrer ça, parce que normalement, c'est pas trop mon truc. Mais je ferai peut-être ça. Et après, je vais passer à la peinture et tout. Donc j'essaierai d'utiliser mon aérographe et puis j'essaierai de faire une vidéo aussi là-dessus, pour vous faire montrer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce kit. Donc j'espère que ça vous a bien plu, puis à une prochaine vidéo. Allez, salut, à plus.